Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai tiré le signal d'alarme sans le faire esprit. Non, juste tu t'excuses et puis c'est tout. Je me souviens vraiment presque de chaque minute, la première fois où on a été tous les deux à cette ESAT, turbulence, et quand on est rentrés juste en observateur pour les voir danser, je sais pas, au bout de 30 secondes, on s'est dit, t'as vu ? T'as vu lui là-bas ? Il avait la poésie, il avait les gestes, il avait les yeux, il avait tout, mais est-ce qu'avec lui on pourrait créer ce personnage et communiquer ? Alors qu'est-ce qu'il s'est passé dans le métro ? Racontez-moi. Il y a quelqu'un qui a tiré le signal d'alarme sans le faire esprit. Il n'y a pas de sociabilité, il ne peut pas vous dire comment ça va. En fait, il fallait faire un pas vers lui. Le pas vers lui, c'était de ne pas juger au premier regard ce qu'on essaie de raconter dans le film. On a été un peu au-delà, il fallait passer aussi du temps. Et à un moment, je crois qu'on s'est compris avec Benjamin, c'est-à-dire qu'il a compris qu'on attendait quelque chose de lui et qu'il a bien voulu nous le donner. Tu mets ta tête sur son épaule. À un moment, il était rentré, c'était un acteur. Où il y aura le film, mais quand on fait des cuts dans notre parcours de cette dernière année, on pense à la première fois qu'on l'a vu à Turbulence pour cette attitude de tête. On regarde en train de monter les marches de Cannes. Et honnêtement, on a été tous émus de le voir applaudir par les 2200 spectateurs de la scène Lumière.